est-ce que la lumière est claire c'est clair là ça dérange bonjour 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 à tous est-ce que la luminosité est bonne si oui dites moi mais personne 1 1 dites le moi bonsoir bonsoir à tous on prend un peu de coca coucou mariam cano bonjour bonjour est-ce que la luminosité ok c'est correct merci je vais donner le temps que vous partagez la vidéo dans les groupes tout et tout tout et tout je sais pas si l'affaire a fait autant de bruit autant de rebondissements autant de remous que cette affaire là je sais pas c'est pour ça que j'ai dit la fesse liquide diabaté comme le covid 19 à chaque jour un cas chaque jour il ya du nouveau donc on est là tant qu'il y aura du nouveau nous on va toujours sortir merci beaucoup c'est top ok je vais laisser le temps que vous partagez comme il est soit vous aviez vu que j'ai affiché un numéro c'est un numéro whatsapp quand je vais finir mon analyse tout et tout bon on va essayer de faire des appels si ça passe c'est correct si ça passe pas si bon c'est ça comment allez-vous à yonia comment vous allez merci beaucoup ok la vie la rilande merci bon je vais lire un peu les noms je viens en cours du français ah 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 bon on va c'est propre c'est correct ouais comment allez-vous mon dieu bon à wakadougou la luminosité est bonne merci à tous là-bas merci à tous ceux qui me suivent merci partout partout et je sais qu'il est il est 21h il est quand il est 21h en afrique généralement à bidjan à wakadougou tous ceux qui sont partout partout partagez partagez la vidéo le direct partagez le parce que il y a des choses que je veux comprendre les amis il est un peu tard un peu partout je vais rentrer dans le vif du sujet vous avez vu j'ai pas mis de musique ok belle pour une grande dame bon bon je veux savoir quelque chose vous qui êtes au mali vous qui êtes en afrique je veux savoir quelque chose quel âge cette fille de maman oui parce que souvent nous on fait des analyses et puis il y a des éléments nouveaux qui viennent on finit de faire des analyses sur les réseaux sociaux tout et tout selon les éléments qu'on a à notre possession les éléments dont on dispose et puis il y a des faits nouveaux qui arrivent je veux savoir de vous à moi j'aime pas les vidéos avec partie maman cipri maman cita oui aujourd'hui je suis pas là pour parler de monsieur sidi qui l'a attaché maman cita il a fait ça non c'est pas pour ça que je suis là je suis là pour parler du sextet je suis là pour que des femmes comprennent les risques que ça comporte je suis aussi là pour qu'on arrête d'incriminer ça dit que certaines personnes dans ce genre de situation cette jeune fille là elle avait quel âge quand elle était dans cette relation mes amis on m'a envoyé une vidéo aujourd'hui depuis hier on me parle de cette vidéo on m'a même dit que j'ai un de mes blogueurs préférés mais mon ami blogueur qui a partagé cette vidéo là sur sa page depuis hier j'ai reçu l'information que l'intimité de la jeune dame est dehors partout partout j'ai dit mais comment un blogueur va prendre l'intimité d'une femme et puis va mettre ça sur sa page ça se fait pas tu peux en parler mais montrer ça comme ça on m'a dit que ça s'est fait j'ai dit ok je ne veux pas voir ça jusqu'à ce que ma soeur francine bas est rentrée en contact avec moi elle m'a dit l'impacteuse est ce que tu as vu la vidéo je dis non j'ai entendu parler mais je n'ai pas vu elle m'a dit faut faire l'effort tu vas regarder la vidéo regarde la vidéo pour te faire ta propre analyse mes amis j'ai commencé à regarder la vidéo quand on a commencé à descendre en bas je n'ai pas pu terminer la vidéo je veux savoir pour des gens qui connaissent l'âge de cette jeune fille qu'elle s'est retrouvée dans ce problème s'il vous plaît est ce que vous pouvez me dire parce que souvent quand nous on fait nos analyses sur les réseaux sociaux on voit que vous nous mettez des commentaires pour ceux qui mettent des commentaires chaque fois qui explique qui prennent le camp de ce qui est diabaté oui parce qu'il y a des gens qui prennent son camp je vois beaucoup de commentaires sur mon direct je veux savoir cette jeune fille maman cita elle avait quel âge sur cette vidéo aujourd'hui qui circule partout elle avait quel âge si quelqu'un me dit l'âge que cette fille l'avait parce qu'on parle d'une relation qui date de 7 ans si je ne m'abuse si je me trompe s'il vous plaît contredisez moi ici oui j'ai besoin qu'on me contredise on est en train de parler d'une relation qui a duré 7 ans donc si cette relation a duré 7 ans la jeune fille que moi j'ai vu dans cette vidéo où toute sa nuidité est dehors est-ce que c'est une jeune fille qui avait 18 ans et plus s'il vous plaît j'ai besoin de savoir pour continuer mon analyse je vous en prie si quelqu'un le sait qui me dise vous êtes déjà à 400 et quelques personnes partagez pour que peut-être que en partageant en partageant je vais avoir la question c'est à dire que la réponse comment une jeune fille nous on a sensibilisé on continue de sensibiliser j'ai remis une ancienne vidéo qui date de près d'un an bientôt j'ai dit comment des jeunes filles pas des jeunes filles même des femmes des femmes adultes de ma cram se mettent dans l'intimité avec des hommes et vous vous faites filmer c'est pour ça que j'ai dit il y a beaucoup de mamans si t'as dehors là bas il ya beaucoup de mamans si t'as au canada aux états unis en france en afrique il ya beaucoup de mamans si t'as pourquoi on va jeter la pierre à l'enfant d'autrui c'est cela ma question je veux savoir c'est pour ça que je veux savoir quel âge elle avait qu'elle a fait cette vidéo 16 ans comment voulez-vous que sécuriser ce direct s'il vous plaît les a dit que les ennemis de la vérité sont là comment voulez-vous que je condamne une jeune fille de 16 ans qui se retrouve d'un sextet une jeune fille qui a qui a qui a ça dit que qui a dénoncé la violence conjugale la violence dont elle a été victime durant des années comment vous voulez que je la condamne pendant qu'elle est dans l'autre chose je ne peux pas la condamner parce qu'on a toujours fait de la sensibilisation sur le sextet on a toujours dit aux filles arrêtez de vous faire filmer moment si t'as n'est pas la seule femme qui se fait filmer le moment si t'as n'est pas la seule femme qui a aujourd'hui tout son sexe dehors on a vu beaucoup de vidéos on vous sensibilise là dessus quand vous vous séparez d'avec des hommes j'ai déjà dit un homme avec lequel on se sépare ça ne se passe pas aussi facilement oui critiquer la fille je te lui des pieds oui j'ai vu la vidéo de ma soeur francilba ça c'est la vidéo d'une maman je suis d'accord avec ta vidéo ma soeur j'ai apprécié ta vidéo tu as exprimé ton ras le bol nous ce ras le bol là on l'avait déjà exprimé on a sensibilisé les femmes on a dit aux femmes ton intimité là c'est quelque chose de sacré ton intimité c'est pour ça qu'on appelle ça le mot qui doit rester dans l'ombre c'est quelque chose qui doit rester dans le noir mais aujourd'hui on est rendu où des femmes se permettent de poser des gestes et ça vient avec des répercussions ça vient avec des répercussions graves je dis qu'à ici on ne sensibilise plus les adultes sur le sexe t on sensibilise les jeunes adolescentes c'est pour ça que je vous demande cette maman cita qu'aujourd'hui on prend sa nudité on met ça dans des directs où on affiche oh my god oh my god quand j'ai eu la vidéo de maman cita ce matin je vous ai dit que depuis si on me parlait de ça ça dit je vous l'aimais pas quand j'ai vu cette vidéo ça dit que j'ai regardé le visage de cette fille là j'ai dit que est-ce que c'est moi qui me trompe est-ce que je suis en train de me tromper sur l'âge de cette fille là est-ce que cette fille que moi j'ai vu dans cette vidéo là c'est une fille qui a 21 ans c'est une fille qui a 18 ans et plus est-ce que je suis en train de me tromper je suis pas en train de me tromper donc quelque chose même que des vieilles mères font oui des mamans comme moi même des femmes de 50 ans qui sont en occident qui sont en afrique qui sont partout qui sont avec leur mari dans l'intimité elles font le sexe c'est à dire qu'elles se font filmer nous on est contre ça nous on ne veut pas que des femmes se filment parce que quand tu te filmes là tu ne sais jamais le téléphone même que tu as dans ta main le téléphone peut tomber quelque part tu peux perdre ton téléphone aujourd'hui la personne peut te faire du chantage donc vous comprenez nous on est contre ça donc que j'ai vu cette jeune fille là toute sa nudité qui a l'air libre comme ça aujourd'hui vraiment ça fait pitié ça fait pitié mais aujourd'hui là c'est l'affaire de mamacita il faut remettre les choses dans leur contexte si aujourd'hui là sa nudité est dehors là c'est pas quelque chose qui s'est passé hier vous comprenez essayez de revoir les choses autrement si aujourd'hui sa nudité est dehors c'est parce que cette violence là a été dénoncée c'est parce qu'aujourd'hui cette fille là a porté plainte et cette plainte là a conduit le monsieur aujourd'hui dans les géoles de la prison c'est pour ça que les photos de sa nudité se retrouvent dehors est-ce que vous trouvez ça correct que des gens qui sont nés d'une femme une femme t'a couché elle a poussé sur toi elle a versé le sang sur toi tu prends les photos de la nudité d'une femme avec laquelle tu étais en sainteté que tu as peut-être filmé tu prends la nudité d'une femme tu mets ça sur les réseaux sociaux et puis nous on va condamner la victime dans mon esprit là la victime c'est toujours mamacita il n'y a pas de victime dans cette affaire là il n'y a pas de victime si c'est chez les blancs là ça si c'est ici au Canada là l'affaire va prendre encore une autre tournue on va mettre encore le fait que tu as publié la nudité parce que cette nudité là c'était avec toi seule elle était dans cette chambre là juste parce qu'aujourd'hui on retrouve ça dehors j'ai dit que les africains on aime le vice les hommes africains aiment le vice on pense toujours que non parce que je vois les commentaires on veut faire comme les blancs on veut faire comme les blancs c'est pas question des blancs les femmes africaines vous même qui êtes dans des couples là vous savez ce que les hommes africains peuvent te demander vous savez comment ces hommes africains sont des hommes sournois vous êtes avec eux ils font comme s'ils n'aiment pas alors que c'est des gens dans le fond qui aiment comment on a pu prendre la nudité d'une petite fille on a mis ça sur les réseaux sociaux pourquoi on a mis on a mis sur les réseaux sociaux pour détourner l'affaire on a mis sur les réseaux sociaux pour qu'on peine cette fille là comme une prostituée qu'on la regarde autrement toi l'homme aujourd'hui tu traites cette fille là de cette façon là est-ce que toi tu n'as jamais filmé ta copine vous les hommes vous les femmes qui me regardez parmi vous là il n'y a pas d'autres qui se sont fait filmer je vois des commentaires des femmes comment on s'acharment sur cette femme là j'ai dit que nous on est là pour sensibiliser c'est pas aujourd'hui que moi j'ai fait vidéo sur le sexe j'ai déjà fait une vidéo où j'ai dit aux femmes arrêtez parce que ça vient avec de gros risques nous même là qui avons des adolescents dans la maison souvent c'est pas manipuler les téléphones tu peux appeler ta fille ou ton garçon tu lui dis viens regarder mon téléphone là pour voir ce qui s'est pas dedans il regarde voilà toutes les affaires qui sont dehors vous comprenez donc c'est à tous les niveaux si aujourd'hui c'est arrivé mais c'est pas la première fois il y a des artistes il y avait un artiste congolais qui avait fait ça à une jeune fille on a parlé on a parlé oh 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 mais ça continue encore on va beau parler on va beau sensibiliser mais ce qui est sûr c'est pas un phénomène qui va s'arrêter aujourd'hui parce que ce ne sont pas que des enfants qui font ça des adultes aussi font ça des personnes responsables des femmes qui sont mariées légalement avec leur mari dans les maisons se font filmer donc on ne peut pas tout ce qu'on peut pas on va sensibiliser mais la personne qui va mettre ces photos là c'est à dire que ces vidéos là c'est à dire mettre la nudité des femmes dehors c'est cette personne là qui est une personne maudite toi tu es un africain tu es une africaine aujourd'hui tu as pris les photos les vidéos de mamacita tu as mis ça sur les réseaux sociaux et puis ces vidéos se partagent comme des petits pains et puis certaines femmes regardent le vagin de leurs camarades femmes et puis elles se moquent certaines femmes tu as une femme tu es née d'une femme tu as le sexe qu'un homme a pris il l'a mis sur les réseaux sociaux et puis tu t'en réjouis tu vas avoir la répercussion dans ta vie toi la femme qui a ri de mamacita qui a ri du fait qu'on a mis son intimité dehors ça va se répercuter sur un de tes enfants il y a un de tes enfants qui va payer ça ça va ? oui ok il y a un de tes enfants qui va payer parce que dans la vie il y a des gestes il y a une certaine limite qu'on ne franchit pas moi je suis là pour dire aux gens d'arrêter de publier la nudité des gens je comprends aujourd'hui pourquoi ce monsieur là il se retrouve aujourd'hui dans cette position on t'accuse des faits graves que toi même tu as reconnu c'est pour ça qu'aujourd'hui tu te retournes tu prends un avocat pour te défendre purément et simplement non qu'est-ce qu'on fait ? on prend les photos où la fille était avec le monsieur je ne peux pas traiter maman si tu as des prostituées parce qu'elle a fait des photos avec son copain non je ne peux pas la traiter parce que comme je le dis il y a des femmes mariées légalement qui font ça avec leur mari vous comprenez ? mais ce n'est pas une bonne pratique comme je le dis on va toujours condamner ça moi je suis contre ça je suis contre que les femmes se filment parce que ça vient avec de gros risques partagez la vidéo s'il vous plaît j'ai reçu le monsieur matin la vidéo quand j'ai reçu j'étais perturbée j'étais tellement perturbée j'ai pris ma plus grande de mes enfants j'ai essayé de discuter un peu avec elle qu'est-ce que tu penses de ça ? oui une fille de 16 ans je peux discuter de ça avec elle je lui ai demandé mais qu'est-ce que tu penses ? dans vous votre milieu là-bas les jeunes filles se filment même quand j'avais 14 ans quand j'étais en telle classe là on avait deux filles de notre classe qui se sont filmées j'ai dit mais quand ils se filment qu'est-ce que vous faites ? qu'est-ce que... elle a dit non non on regarde après on rien entre nous au bout de deux jours ça passe on passe à autre chose j'ai dit mais c'est ta nudité qui est passée dans la main des gens elle a dit oui mais c'est juste que j'ai dit mais celle qui a fait ça elle a dit oui je la connais mais elle avait des soucis avec sa mère elle communiquait pas beaucoup avec sa mère donc c'est là qu'elle s'est retrouvée vous n'avez pas pitié d'une jeune fille dont on a dit qu'elle est orpheline vous ne savez même pas dans quelles conditions elle a connu ce monsieur là et puis elle s'est retrouvée aujourd'hui dans cette situation pourquoi à un moment donné ça dit qu'on n'essaie pas de sortir de l'émotion pour regarder ça dit que d'une autre façon pourquoi tout ce... tout cet acharnement alors que c'est quelqu'un qui a pris ses photos et il l'a mis ça dehors c'est pour ne pas qu'on mette dehors là que nous autres là on vient sur les réseaux sociaux toujours pour vous parler toujours pour attirer votre attention donc par rapport au risque que ça comporte je me demande si elle savait que ce monsieur là avait ses photos c'est la question que je me pose parce que si quelqu'un a tes photos tu peux vouloir porter plainte contre lui non je ne pense pas donc ceux qui disent non elle a pris ses photos qu'elle a distribuées à lui ses amis s'il vous plaît ne nous amenez pas dans un ancien scénario qu'on avait déjà vu on avait déjà vu ce scénario là ce scénario où le grand footballeur avait dit que non c'est pas lui qui a partagé ce sont... il n'y a pas une femme qui va prendre les photos de sa nudité qu'elle l'a fait avec son copain qu'elle l'a fait avec son mari et puis elle va lui donner ça elle va distribuer ça aux copains aux amis de son copain wow 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 même si on dit même si on dit ces gens de vice là c'est les hommes qui aiment ça l'homme là il peut facilement montrer ça à un ami ainsi de suite pourquoi on veut forcément dire que non c'est elle même qui prenait ses propres photos pour aller envoyer ça aux amis de son copain ça n'a pas de sens ça c'est nonsense les amis condamnons l'action oui elle a fait mauvais le fait de laisser sa nudité comme je le dis les faits se sont passés à 16 ans à 16 ans par rapport à un adulte est-ce qu'on peut condamner une jeune fille de 16 ans je vous ai dit que à 16 ans elle n'est pas encore adulte à 16 ans on l'appelle une adolescente ce monsieur déjà là c'est un adulte qui est venu sur une adolescente donc pourquoi vous avez de la misère à comprendre ça pourquoi les gens ont de la misère à comprendre ça qu'on a brisé un enfant c'est un enfant qu'on a brisé vous comprenez on a profité de sa notoriété on a profité du fait qu'on est plus âgé qu'une jeune fille oui comme je le répète toujours ici il y a des jeunes filles de 16 ans qui connaissent garçons mais elles font ça avec les jeunes de leur âge elles ne vont pas le fait ça avec des vieux toi le pater qui suis un enfant de 16 ans ici là tu vas te confronter à la loi pourquoi vous trouvez normal l'attitude de ce monsieur là pourquoi on ne prend pas de la compassion pour cette jeune fille aujourd'hui qui a toute sa nudité on conseille aux femmes même mariées avec des hommes dont vous voulez faire ça d'abord même vous cacher votre visage j'ai de la misère à comprendre j'ai de la difficulté à comprendre que des femmes ont le courage même de faire ça à visage ouvert maman tu sais quand l'amour va finir est-ce que tu sais quand l'homme qui t'a marié depuis 20 ans depuis 30 ans tu es avec lui là tu sais quand il va te dire je veux plus de toi j'ai vu une autre femme dehors et puis au moment où toi tu es en train de te battre te battre pour avoir peut-être la garde des enfants il va te faire le chantage avec ça je vous ai dit que il y a une parlementaire américaine ici qui a dû abandonner son poste au Sénat parce que son ex a mis ses photos et vous savez ce qu'il a dit puisque ce texte là lui l'a l'argent quand il s'est retrouvé à la justice non c'était une erreur de manipulation c'est comme ça que ces photos là ils ont fait ils ont dit bon le monsieur dit il s'est trompé son avocat était un impuissant avocat ils ont prouvé que non c'était une erreur de manipulation que lui l'envoyait à quelqu'un puis ça s'est retrouvé ci ainsi les femmes faisons attention soyons prudents ne laissons pas notre intimité j'ai dit que le respect d'une femme là c'est trouvant tes jambes c'est ce que j'ai dit le respect là c'est pas où j'enlève c'est pas puri que j'ai déposé ou bien jolie habille ou jolie chaussure c'est pas ça qui est le respect d'une femme ton respect là on va aller chercher ça en bas de toi donc c'est pas ce qui est créé ce qui est sacré là c'est pas ça qui va se retrouver à la place publique qui est ce maudien qui a pris les vidéos de cette fille pour mettre sur la toile toi qui as mis les photos des mamans si tard ça dit que tu vas connaître la souffrance toute ta vie les photos que Hélène a fait avec le monsieur et puis aujourd'hui toutes ces photos se sont retrouvées au grand jour tu vas payer ça de ta vie tu ne vivras même pas assez pour payer ça de ta vie parce que c'est l'enfant d'autrui que tu as pris ces photos tu as pris sa nudité alors que toi même tu es sorti d'une mère tu as pris la nudité de l'enfant d'autrui et puis tu es venu mettre ça sur la place publique nous autres on ne peut pas cautionner ça on ne peut pas cautionner on va continuer la sensibilisation je ne peux pas dire que c'est bien fait pour elle parce que maman je ne peux pas dire ça c'est bien fait pour elle parce que c'est elle même qui a mérité si j'ai dit ça là je sois ici à ma voiture quelque chose n'a pas arrivé parce que moi même là j'ai enfant si on a fait ça à mon enfant là je vais me jeter pas à terre comme on fait au village là pour crier, pour crier, pour pleurer pour dire au secours venez voici ce qui est arrivé à mon enfant donc comment je vais me réjouir à ce qui arrive à l'enfant d'autrui l'enfant d'autrui qu'on a dit même qu'elle est elle est chose, comment on appelle ça elle est orpheline qui peut accepter ça pourquoi on trouve tant de méchanceté en nous pourquoi il y a tant de haine en nous il va se défendre devant la justice la justice africaine là ça est arrivé où il va finir par se défendre là-bas elle là, comment il va pouvoir s'en sortir dans ce scandale comment il va s'en sortir on a toujours sensibilisé là-dessus j'ai sensibilisé dessus j'ai dit que femme, si tu as filmé ton père et tout qu'est-ce qui est venu sur la place publique on va regarder comme cinéma qu'à vous il y avait fait une vidéo en novembre qui vient ça fait un an donc c'est pas un fait nouveau c'est dans une relation consentante qu'ils étaient ils ont fait mais comme je dis, vous voulez faire ce genre de truc là-bas on va vous parler, ça va pas arriver les vieilles mères même qui sont d'enfoyer font ça les adolescentes font ça, les vieilles mères font ça les patins vicieux là, ils font ça et les petites filles là-bas donc on va continuer la sensibilisation si elle est arrivé là, des femmes ne peuvent pas dire que oui c'est bien fait pour elles mais non mais non j'ai dit qu'on a une autre façon de concevoir les choses revenez au fait que cette fille a été adolescente qu'elle a commencé à sortir avec ce monsieur qui était déjà adulte c'est ça qui est la vérité comment voulez-vous que moi je condamne une adolescente je ne peux pas la condamner ? ayez le courage de sensibiliser vos enfants sur le sexe les risques que ça comporte parlez de ça avec vos enfants nous qui avons des adolescentes là il faut parler de ça, il faut briser ce tabou là tu lui dis mais tu t'as mal à ta camarade même là ton intimité, il faut faire attention à ton intimité il faut que les jeunes filles d'aujourd'hui, vous savez les filles pudiques parce que même ta caméra peut te filmer demain ton intimité est retrouvé dehors là, tu fais comment ? pensez des conseils que nous autres au quotidien et tant que tu as commencé à donner ce conseil là à l'enfant, depuis que l'enfant est petit ça se ressent plus tard dans son comportement mes filles qui sont dans cette maison là elles s'en vont tout de suite là là pour faire quelque chose dans la salle de bain voilà, elles sont fermées souvent tu cours, tu viens pour ouvrir, c'est condamné je suis derrière dedans tu es obligé de te remballer pipi là-bas j'ai dit mais tu es allé juste pour rentrer là, tu as condamné et moi j'ai dit ah maman, moi chaque fois que je rentre je ferme parce qu'on leur a appris déjà la façon d'être physique depuis l'enfance j'ai dit que toi, toi, toi maman c'est ta, on taille les gâtes dans halawakbaru et comment on appelle ça, et comment on appelle ça sidiki, halawakbaru c'est vous qui partez faire, vous écartez le petou, vous vous filmez là-bas c'est pour ça que j'ai dit que la religion, la religion, c'est de la bullshit je vous dis ça aujourd'hui nous autres même là, on élève nos enfants juste dans la crainte de Dieu faut discerner le mal du bien où on vous a élevé dans la religion là, c'est vous qui partez vous filmer là-bas pour mettre tout à l'air libre là-bas et demain ça se retrouve sur les réseaux sociaux je dis qu'il y a de la pitié dans cette affaire ça fait pitié de savoir que l'enfant d'autrui est à la place publique comme ça comment on a pu arriver à de telles extrémités pourquoi ça a déraillé comme ça qui a mis les photos de cette jeune fille là-déhors on va dire que mais pourquoi elle s'est pitié mais moi je pose la question on a dénoncé la violence conjugale, la nette photo est sortie une photo qui était cachée depuis longtemps si vous faites ça là, assurez-vous dans votre maison déjà que pendant que vous avez fini le pet, tout de suite il a effacé assurez-vous, allez-y même dans Google Photos là-bas loin loin pour effacer tu peux effacer ça ici mais c'est caché dans Google Photos le monsieur peut prendre ça pour faire le chantage avec toi pourquoi on parle et les femmes n'écoutent pas j'ai dit que les mamans cita on est versé dehors ici on est versé les mamans cita c'est pas une seule, c'est pour elle qu'elle soit sortie à la place publique ici aujourd'hui demander aux femmes dont on a mis l'intimité dehors demander à ces femmes là, je connais une blogueuse chaque jour qu'elle parle, elle va parler de ça chaque jour qu'elle parle, ça lui fait mal parce que c'est son intimité qu'on a mis dehors vous comprenez je dis que ça fait pitié est-ce que c'est parce qu'on a mis ces photos de son intimité dehors là c'est pour ça que les actes qu'on a réprochés au monsieur n'ont pas existé oui, elle a filmé mais est-ce qu'il n'a pas frappé, est-ce qu'il n'a pas violenté c'est comme si on était en train de déplacer le débat pourquoi on va déplacer un débat qui était déjà là donc ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste de nuit il y a une volonté où on veut essayer de faire de la diversité on est en train de changer la direction des choses je dis que si c'est ici là ça dit que c'est un problème grave encore qui est venu s'ajouter il y a des faits qui te sont reprochés et celle pour laquelle on te reproche c'est que aujourd'hui les photos de sa nudité se retrouvent dehors je dis que si c'est ici là, les carottes sont cuites encore deux fois pourquoi on va laisser le problème qui est là et puis on va laisser un autre côté oui en tant qu'une mère, on peut être fâché du fait qu'elle s'est filmée elle ne devrait pas, mais comme je le dis, c'est à tous les niveaux à tous les niveaux comme je le dis, c'est pas d'un seul côté vous comprenez ? comment des femmes ? ouais, je m'approche pour essayer de voir puisque bientôt les appels vont commencer comment des femmes sont rendues là ? ouais, la dignité de cette femme africaine dont on avait parlé temps cette dignité de la femme africaine dans laquelle on se retrouvait ouais, où cette dignité est partie ? vous allez voir que généralement là, c'est pas, c'est pas, c'est pas comme on dit ça c'est pas, c'est pas généralement les femmes, les femmes qui demandent ça dans l'intimité vous comprenez ? c'est pas les femmes qui demandent ça, c'est les hommes qui demandent ça généralement aux femmes mais toi, l'homme te demande là tu dis non l'homme te demande, tu lui dis non pourquoi tu vas, pourquoi les femmes vont continuer dans ça ? alors qu'on sensibilise on continue de sensibiliser les femmes l'homme avec lequel tu es, tu sais où il peut te laisser ? on reçoit des témoins des femmes comme ça, plein de témoins j'étais avec lui, il n'y avait pas de problème entre nous jusqu'à ce qu'aujourd'hui c'est devenu comme ça donc vous comprenez ? pourquoi vous vous laissez ? et puis on vous filme à tout bout de champ et puis demain, ça se retrouve sur les réseaux sociaux comme de petit pain pourquoi ? vous comprenez ? le numéro est affiché je vais essayer de mettre le numéro pour des gens qui vont essayer d'appeler pour donner leur point de vue je comprends pas comment on est arrivé là pourquoi ? pourquoi c'est comme ça ? 97 554 570 83 97 je vais épingler le numéro, vous pouvez appeler là-dessus essayez d'appeler si ça marche c'est ça, si ça marche pas partagez ça s'il vous plaît discutez avec vos enfants continuez de parler aux enfants qu'on a dans la maison surtout les filles sensibilisez aussi les jeunes garçons sur ça tu devrais pas faire ça tu devrais pas faire ça vous comprenez ? vous comprenez ? vous comprenez ? ouais ok allo oui bonjour oui je vais bien, merciz-vous merci pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir intervenir c'est très choquant mais ce genre de truc à recommencer on a tellement banalisé que maintenant ça prend des proportions vraiment démesurées exactement au point où on réalise même pas que la femme s'est sacrée donc c'est vraiment pour demander au moins à nos soeurs, à nos frères de faire attention et qu'on essaie au moins de revenir un peu à nos valeurs et de condamner ce qui est condamnable c'est pas normal, peu importe ce qu'une femme fasse, c'est pas normal qu'elle laisse poser comme ça donc c'était vraiment ça merci encore pour tout, merci, merci, merci pour tout je laisse la ligne aux autres merci beaucoup, merci, merci, au revoir oui, merci, mais on peut pas, on peut pas, nous autres, je reste toujours dans ma logique je peux pas permettre ça, je peux pas, ça veut dire, je peux pas dire non comme c'est comme ça, c'est comme ça, oui il y a des moments qui peuvent aller dans ce sens j'ai suivi le direct de maman Francine Bach, j'ai ri un peu à un moment donné passé j'ai vu qu'il y avait le côté de la maman qui a pris le dessus c'est correct maman Francine Bach, mais je suis là quand même pour dire moi j'aime plus le côté de la morale, le côté où il y a quelque chose que tu dois pas faire est-ce que c'est correct, c'est normal, toi tu es né d'une femme, c'est normal que tu affiches la nudité d'une femme non c'est pas normal, parce que c'est quelque chose qui s'est passé entre vous deux même si nous on sensibilise là-dessus il y a une activiste belge qui l'a dit, quand la nudité d'une femme vient sur les réseaux sociaux c'est pas le même engouement, et c'est la vérité on a vu le sexe des personnes politiques ici, ça a donné quoi ? ça n'a rien donné c'était pour les hommes, c'est passé, mais quand c'est pour la femme quand c'est pour la femme, tout ce qui vient avec là, regardez aujourd'hui regardez aujourd'hui, on la condamne de pas et d'autre, on perd tout, on prend ça, ça une vidéo de nudité on met ça en plein direct, ou bien, hey ! vous ne savez pas que ça peut pousser l'enfant d'autrui au suicide ça peut pousser même l'enfant d'autrui au suicide pourquoi les gens ne pensent pas ? pourquoi les gens ne pensent pas à le geste que je suis en train de poser ? quelle répercussion ça peut avoir ? j'ai dit que c'est qui me lie à ce continent là ? ok, il y a un appel allo ? allo ? allo ? bon, ça a coupé ça a coupé, vous pouvez rappeler c'est ça ? pourquoi des femmes ne comprennent pas ça aussi facilement ? ou bien c'est parce que c'est pour l'autre qui est arrivé dehors ? c'est parce que l'autre est arrivé, donc elle s'est jetée sur elle ? non, 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 non nous on va toujours rester dans notre logique on va toujours rester où on a fait la violence sur l'enfant d'autrui on va toujours rester où on ne peut pas accepter la violence mais on a fait ce bien, dans quel contexte ça s'est passé ? comment ça s'est passé ? elle était sous des stupéfiants est-ce qu'elle était là ? quand tout s'est passé ? non, tout ce côté, on n'analyse pas ça j'ai dit que il a commencé la relation avec Philaka, elle avait 16 ans il y a une dame qui a parlé de ça dans la vidéo de Francine Bach ok on va la reprendre pourquoi ? je suis très bien, je suis très gentil parce que je suis très gentil parce que je ne peux pas s'arrêter oui, il faut diminuer là-bas où vous êtes s'il vous plait éloignez-vous de votre truc ma chère comment allez-vous ? bonsoir oui, bonsoir, ça va bien ? ça va, merci j'ai juste j'appel juste pour contribuer ok que Dieu vous bénisse c'est vraiment je passe mon temps à vous disons que je ne suis pas vraiment toutes les personnes sur les réseaux sociaux mon père vous dit que vous faites un travail très méveilleux, sensibilisé et vraiment, vous êtes le genre de personnes que nous les jeunes filles nous devons suivre parce que vous nous aidez vraiment tout comme moi vous êtes ma préférée sur tous les réseaux sociaux franchement merci beaucoup c'est vraiment dommage que maintenant mon soeur à force de vouloir satisfaire les hommes, je ne sais pas à quoi est-ce qu'elle pense mais c'est vraiment énorme à condamner parce que ça ne peut jamais, ça ne peut pas retenir un nom si elle n'aime sincèrement, ça ne sert à rien de te filmer merci beaucoup on ne sait pas ce qui arrivera vraiment demain c'est vraiment dommage mais je vais juste vous dire, continuez votre travail que ce soit ce que les gens disent c'est une compagnie que vous êtes en train c'est l'ordre de Dieu que vous êtes en train de le faire merci beaucoup que Dieu vous bénisse merci beaucoup merci beaucoup aussi à vous merci elle a dit quelque chose c'est pas ce qui va retenir un homme c'est pas, on était Gaon à Bigan dans les coins quand on a connu les hommes à lesquels on était c'est maintenant deux jours là humaine est venu, rouge à lèvres est venu, make-up est venu donc pourquoi tu vas, ça dit souffrir tant pour qu'un homme va te garder toi tu vas aller exposer toute ta déjà même il te voit derrière dans l'intimité ça ne suffit pas encore on va aller mettre ça dans la vidéo et on va le garder dans le téléphone on se promène avec ça ou bien on met ça sur une clé et puis ça y est quelque part mais les risques viennent avec les risques viennent aujourd'hui on parle de Mamacita je dis on est beaucoup, nous les Mamacita on est beaucoup c'est son cas aujourd'hui qui est là vous comprenez, c'est son cas donc on est là, des femmes doivent condamner ça des femmes doivent, ça dit que oui nous qui sensibilisons on va sensibiliser mais des femmes doivent condamner le fait que la nudité d'une femme se retrouve sur les réseaux sociaux vous comprenez c'est ça qui est la vérité c'est ça qui est la vérité comment on en est arrivé là comment on en est arrivé là et puis une femme ça dit que c'est sacrifier en mille pour un homme parce que ça c'est sacrifier en mille toi tu fais ce qui n'est pas normal pour lui tu es en train de te filmer, tu es en train de tout lui donner de toi non les femmes il faut arrêter ça il est temps qu'on dise stop à ça qu'on arrête ça parce que quand tu te sépare j'ai dit que l'homme avec lequel tu te sépares c'est sans pitié je vous ai dit ça dans une vidéo il y a comme 3 semaines de cela c'est pas dans séparation tout ce qui est arrivé c'est pas ça qui est là c'est pour ça que j'ai dit est-ce qu'elle savait qu'il avait cette vidéo là en sa possession si elle savait qu'il avait cette vidéo là elle n'allait même pas elle n'allait même pas faire l'effort même de porter plainte les gens l'ont poussé à porter plainte mais elle allait se rétracter votre téléphone s'il vous plait le téléphone est là vous comprenez vous comprenez elle ne savait pas elle ne savait pas qu'il avait les photos parce qu'elle savait qu'il avait ces photos elle n'allait pas elle n'allait pas aller au bout de sa plainte moi je sais que quelqu'un a les photos de ma nudité je sais que quelqu'un a les photos de ma nudité si je m'indique moi quelqu'un a les photos de ma nudité mais je ne peux pas porter plainte contre lui je ne peux pas porter plainte vous comprenez c'est vraiment pathétique c'est triste c'est triste tu as cautionné le fait qu'on a mis les photos d'autrui sur les réseaux sociaux et eeey non ça c'est l'extrême comment on a pu arriver là mais le sujet il est déjà écrit le sujet est écrit il y a déjà dit le sujet je ne sais pas en combien de minutes je suis rendu le sujet est là j'ai demandé c'est la personne qui va appeler le numéro à ok ok allo 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 ah c'est coupé mais oui c'est ça vous comprenez aujourd'hui c'est moment si tu as on rit on cherche les moyens on s'accroche on s'accroche on est en train de chercher à gauche à droite comment trouver j'ai dit que ce qui me lie à ce continent moi même je connais on n'a jamais vu ça dans le monde entier quelqu'un qui accusait d'agression sexuelle qui accusait de tout ce que vous voulez en fait on fait t-shirt pour soutien selon l'afrique où on peut voir ça j'ai dit que quand j'ai vu cette image je me suis sentie dégoûtée j'ai eu du dégoût quand j'ai vu cette image là quand j'ai vu ça j'ai dit quelqu'un qui est accusé de faire grave même quand on le soutient on reste sombre on reste calme mais on a fait t-shirt pour ça où on a vu ça dans le monde entier le grand Michael Jackson même quand il était accusé R Kelly il est accusé tout ce qu'elle a fait ils sont menés des bandes ils sont menés des pancartes vers le palais de justice on n'a jamais vu on n'a jamais vu en fabriquer t-shirt pour soutenir quelqu'un qui est accusé quelqu'un sur lequel on a des accusations graves pourquoi ça coupe ce qui est un problème est ce que vous avez de la difficulté à appeler ce que vous avez la difficulté parce que ça coupe déposé votre téléphone ok mais il est il est déposé parce que je veux que ce soit proche comprenez je suis en train de lire vos messages non les appelants ne j'ai pas le ok aujourd'hui c'est qu'un garçon qui perd l'amour et sa copine et puis il dit pas en filmer j'ai dit arrêtez vos mensonges là tout ce que moi je demande aux femmes là soyez vraiment des femmes ça dit que quand tu vois que tu es dans une relation et puis c'est comme ça l'homme te demande il te demande il te demande à un moment donné tu dis stop mais assurez-vous que vos visages ne soient pas dedans assurez-vous que ça a été effacé quand vous avez fini mais vous ne vous assurez pas quelque chose où tu ne t'assures même pas que c'est effacé vous comprenez franchement là les nos messages mais c'est clair pourquoi les gens de la douane car là je peux m'envoyer mon fond de teint s'il te plaît avant mon fond de teint regarde dans la salle de benjain fontaine mais ça s'explique pas le fait que quelqu'un m'a dit il a il a il a fait qu'on appelle ça il avait séquestré l'a fait dans ces photos des nudités là qui est problème quelqu'un déjà qui est au kilo primaire au quotidien quelqu'un qui l'a brimait c'est à côté des nudités peut pas faire pour lui pourquoi vous avez de la difficulté à comprendre ça pourquoi il ya de la difficulté à comprendre ça moi c'est pour moi comme tu as dit c'est un geste qu'on peut expliquer comme ça non juste le truc comprenez ce que c'est moi je vais me fonger c'est ça merci je suis toujours si la toile c'est si la toile de ta mère je suis et si c'est la toile de ta mère je suis et si c'est la toile de ta mère je suis ma page chien va côté tu suis la toile je te dois mais il peut te faire chanter aussi facilement moi je possède quelque chose de toi quelque chose de grave question de sérieux il était fait chanter tu fais ça que l'habitude de faire ça dans ton couple le jour que cet homme l'a fait quitter c'est un moyen pour te faire chanter c'est un moyen pour te faire chanter vous comprenez hey c'est terrible ok ouais mais l'amour aveugle on doit dépasser ça on doit dépasser ça on doit dépasser on a fait de l'amour aveugle il y a des femmes qui sont dans leur foyer aussi qui n'ont jamais fait ça avec les hommes il y a des femmes aussi qui n'ont jamais fait ça oui c'est vrai beaucoup de femmes font ça mais c'est pas toutes les femmes qui acceptent de faire ça on va pas rester dans l'amour aveugle on est là pour sensibiliser les femmes pour que les femmes arrêtent ça c'est ça bon je sais pas si vous pouvez appeler ou bien sûr si ça passe pas fait pitié ça fait vraiment pitié il veut signaler la vidéo qui soutient à manteau c'est c'est comme toute société même ici aussi à des gens quand même qui soutiennent qui soutiennent mais la justice va faire son travail moi tout ce que je demande qu'on laisse la justice faire son travail ah ok le téléphone est visible ok ok à l'eau à l'eau problème de connexion ah ça passe pas mais pourtant les gens appellent allo bon problème de connexion vous pouvez rappeler ça passe ah c'est ça il a dit on voit la fin bon je relance allo allo problème du réseau 267 tous ceux qui sont aux états unis qui sont au canada en france il n'est pas encore tard vous pouvez appeler ok c'est un problème du réseau et des années a dit c'est ça qu'elle a dit pour moi j'ai dit que tu as tu as tu cautionnes le fait que les photos de mamacita soit sur les réseaux sociaux et c'est dans tous les circuits c'est que tu es un maudit tu es un maudit c'est ce qu'elle dit tu es un maudit hi ok j'espère que ça ça va passer à l'eau allo qu'est ce qu'il se passe allo allo oui oui vous m'entendez allo bonsoir je vous entends bien ok je vous écoute on vous entend on vous écoute oui j'entends de suivre votre live j'entendez vous en train de dire que non que c'est les enfants de 16 ans qui doivent se suivre normalement c'est pas une grande personne qui doit faire son travail c'est les enfants de quoi qu'est ce que vous dites je vais vous dire que c'est les enfants de 16 ans qui doivent se suivre ensemble qui doivent se sentir entre 16 et 16 ans ok non c'est pas ce que j'ai dit c'est pas ce que j'ai dit ah ce que j'ai dit j'ai dit ici les enfants de 16 ans qui connaissent le sexe c'est entre eux du même âge est-ce que vous m'écoutez oui mais en Afrique c'est des adultes qui vont avec des enfants de 16 ans alors que ici c'est pas c'est pas permis par la loi mais en Afrique on tolère ça oui on tolère mais souvent je suis mis en langue comme ça et que aujourd'hui les mêmes enfants de 14 à 15 ans là qui suivent ça là et on prend ça exemple parce que c'est nous qui parlons ça sort dans notre bouche donc on prend ces exemples là aussi pour faire exemple aussi mais moi oui mais moi je suis là oui c'est qui sort de ma bouche c'est la vérité qui sort de ma bouche la vérité c'est que oui oui toi tu vaguer c'est la vérité toi tu vaguer c'est la vérité c'est ton point de vue non c'est pas mon point de vue c'est la vérité oui oui alors que moi aussi je vaguer moi ce n'est pas normal toi c'est ton point de vue mais je n'ai pas dit que c'est normal c'est ton vision je n'ai pas dit que c'est normal monsieur monsieur je vais recentrer le débat est-ce que vous m'aviez compris je sais que vous avez appelé Je vous respecte pour votre façon d'appeler à mon direct. Ce que je suis en train de dire, je dis ici, les gens rient, on ne tolère pas que des adultes viennent avec des enfants de 16 ans, 17 ans. En Afrique, c'est banal. Alors qu'ici, généralement, c'est les enfants de 16 ans, entre eux, leur petit ami de 16 ans, entre eux, qui se suit. Donc, moi, je condamne ça. Je condamne le fait qu'en Afrique, les adultes viennent avec des grands, des enfants, alors que ça doit être automatiquement non. C'est ce que j'ai dit. Voilà, je comprends toi, mais c'est moi, à la maison, mon enfant qui a 16 ans, 15 ans, 16 ans, quelqu'un qui est un vieux, quelqu'un qui est un enfant, qui s'amuse, c'est moi, c'est moi, ce n'est pas la maison de la famille, c'est moi, tu vas faire la prison. Merci beaucoup. Ok, ok, ça, c'est toi, il va faire la prison. Ça, c'est moi, ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Oui, oui, oui. Tant qu'il s'amuse, tant qu'il est militant, tu as la fin de victime ou tu as la fin de tueur, tu s'amuses, c'est moi. Mais c'est comment je crois, il y a ma petite chœur qui est avec moi, qui va en col, tant qu'il s'amuse, tu vas en prison. Ok, je suis d'accord avec ça. Ok, je suis très d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous. Quelqu'un, c'est quelqu'un qui a 16 ans ? Quelqu'un qui est vieux, vous, la personne va aller en prison. Oui. Je suis d'accord avec ça. Passer moi, mes dossiers, passer moi, mes dossiers, passer moi, mes dossiers. Partager le direct, partager. Oui, oui. Passer moi, mes dossiers, tu vas en revanche à la justice. Et puis un procrément va suivre ce dossier-là. Ça n'avance pas à ce procrément-là, mais avec lui. Mais. Jusqu'à notre moment-là, les gens avant les décès. Ok. Le procrément était joué-là. Ok, ok. Mais est-ce que c'est que Siri qui a fait ? Qu'est-ce que vous vous en pensez ? Vous, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Ce que Siri qui a fait là, c'est mélanger avec la politique, avec les réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas dans les réseaux sociaux, c'est le problème. Mais tu n'es pas dans les réseaux sociaux, mais tu es venu appeler dans les réseaux sociaux. Oui. Ce que Siri qui a fait, c'est les gens qui ont touchés sans arriver là-bas. C'est que moi, je n'ai pas dans mes détails, dans les réseaux sociaux. C'est les gens qui ont poussé. C'est le même journaliste avec les gens. Ils ont poussé ça, et puis ça arriverait comme ça. Donc, Siri qui n'a pas fait ça, il n'a pas frappé la fille, tout ça, il n'a pas fait ça, hein ? Oui, 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 elle a fait, oui, non, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je lui ai dit qu'elle a frappé, je ne sais pas, je ne sais pas. Ok. C'est quand je vois qu'ils ont frappé, je n'étais pas sur lui, mais je n'étais pas sur lui. Ok. Mais depuis trois ans, depuis trois ans, ou deux ans, la fille n'a pas déposé plein. Ils sont arrivés comme ça, et puis ils vont aller déposer, et puis les gens vont aller pousser, qui est allé fort. Ce n'est pas normal. Oui, d'accord. Bon, ça, c'est votre point de vue, je respecte ça. Je respecte votre point de vue. Parce que moi aussi, j'ai ma façon de voir les choses, donc ça ne va pas forcément avec vous. Mais je respecte pour vous aussi. Je respecte ça. Parce que nous, les Africains, on ne peut pas dire que non, on ne peut pas dire que non, on va suivre façon comme on va suivre le Canada ou l'Américain. Non, on ne peut pas les suivre 100%. Non, 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 on ne peut pas les suivre 100%. Mais, on ne peut pas les suivre 100%, mais... On ne peut pas les faire. Ok. D'accord, on va prendre quelqu'un d'autre. On va prendre quelqu'un d'autre. Merci. Merci. Allô? Bon, la personne peut rappeler. Bon, lui, le vieux, le vieux, lui, l'a dit pour lui. Il dit que lui n'est pas dans ça. Que ce soit vieux, que ce soit gêneau, lui n'est pas dans ça. Que lui n'était pas là-bas. Lui, il n'est pas dans le réseau social, mais il n'est pas dans le réseau social, mais il l'a appelé sur le réseau social quand même. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je viens contribuer. Merci beaucoup. On vous écoute. On vous écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. passe dans ta conscience vous savez pas de quoi vous parlez de quoi moi je suivais un peu sur les réseaux sociaux, il y a une fille qui disait que oui, c'est parce que le pouvoir a changé, c'est pourquoi la fille, elle n'a pas porté plein de ses menaces mais justement, comme vous les malheurs, vous dites, justement parce que c'est porté plein dans ce moment-là ça ne va pas on doit dire merci, ma soeur on doit dire merci, même si elle a porté plein de qu'elle s'adonne en tout cas elle a fait quelque chose c'est ce qu'on doit encourager on l'insute, on l'insute vous voulez qu'elle elle se suffit de gâcher, je sais pas mais ça fait que, à cause de taré à cause de taré chanter au moins là au moins c'est à la justice est-ce que les gens arrêtent d'emméder les gens ? dans nos familles là dans nos familles là il y a des gens qui ont été violés maman, il y a des violeurs dans les familles je reçois des milliers de témoignages des pères qui ont violé des mamans qui ont 50 ans elle vit avec ça et après on dit ah oui hé massa une fille qui a laissé le père son mari sa fille avec le père le père a violé la fille le père a violé la fille c'est la voisine qu'elle est tombée dessus les gens parlent de quoi même ? les gens parlent de quoi ? elle a connu 10 ans après j'ai lancé 100 ans après africains, réveillez-vous oh blu c'est le plan là on va te dire chez le spécialiste tant que ça fait dans la mentalité de la fille c'est des procédures en Afrique c'est pourquoi on est encore derrière on va derrière j'ai déjà dit ça on ne peut pas évoluer en tout cas d'accord ma soeur on va essayer de re-grappler aussi il fallait des gens attendent je vous comprends on a le même point de vue merci je prends quelqu'un d'autre ok vous suivez vous suivez le direct vous suivez le direct c'est allô oui bonjour comment allez-vous je vous comprends on a le même point de vue allô oui allô vous pouvez arrêter la barre d'immunité voilà on s'entend ? est-ce que vous m'attendez ? oui oui je vous attends ok vous êtes chez l'impacteuse oui merci on vous écoute merci beaucoup d'avoir appelé ma canadienne puissante la seule impacteuse canadienne il n'y a pas d'eux vous avez raison merci de nous donner l'occasion de s'exprimer si ce n'est pas fait moi je vis aux Etats-Unis j'ai vu ici Kim Kardashian quand son copain les deux ont fait la mouche et son copain a posté la vidéo il a fait aller en justice ok elle a été dommagée au moins il ne s'est pas c'est de 10 millions combien de dollars et c'est comme ça que la fille a commencé à abuser son impact aujourd'hui elle est riche elle est star exactement ce qu'elle fait elle a déjà fait vraiment c'est arrêté de la exposer et cherchons qui a posté la vidéo et qu'elle aille au compte et qu'on juge la faite pour qu'elle puisse être dommagée de ses droits parce que là elle n'a plus de vie la petite est détruite elle est détruite les mariens ne l'aiment pas parce qu'ils sont racistes c'est ça donc elle n'aime pas des choses qu'elle est peu ou pas donc chacun dit c'est de la petite parce que ça a l'air si c'était à eux c'était à arriver peut-être qu'on ne s'en va pas là si il y a des associations qui peuvent représenter cette fille ou même s'il y a des fonds qui peuvent être mis ensemble pour qu'on puisse toujours l'aider elle prend des avocats elle prend son argent et elle peut demander la vie dans un autre pays elle se cherche pour faire sa vie carrément parce que là elle doit même plus vivre en Afrique elle ne doit plus vivre en Afrique j'ai dit que ce continent là c'est un continent de rejet de mentalité c'est ce qu'elle dit non sécurisez le direct s'il vous plaît pourquoi elle l'a fait nous tous oui nous tous on est femmes moi qui suis là dans nos jeunesse partout on est passé maman tu parles de jeunesse il y a des vieilles mais comme moi le soir elle le mari elles font ça elles font ça on venait mentir ici on venait mentir quand tu es amoureuse tu es amoureuse de ton mari tu es amoureuse de ton gars il te demande un petit truc tu as fait qu'est-ce que vous dites là même pardonnez faut pas que vous allez faire un tout dit ici ne faites pas un tout dit ici il y a un gars qui voyage beaucoup il perd nous et dit que bébé j'ai envie de te voir elle aussi elle veut se faire plaisir à son gars mais oui mais jugez la petite parce qu'elle a fait une erreur c'est même pas une erreur toute femme qui est amoureuse qui soit avec ce jeune homme elle le font il n'y a pas une femme qui a dit qu'elle soit un artiste là-bas qui ne peut pas faire ça elle soit un artiste ton mari là il dit chérie même vous les filles qui êtes au pays là-bas excuse-moi ma chère vos copains sont en Europe vos copains sont en Europe ils sont aux Etats-Unis il te dit chérie montre-moi un peu de tes seins tu ne fais pas vidéo pour m'envoyer tout le monde ah pardonnez ne faites pas je vais te faire sortir le soir hein je ne sais pas ce que c'est pour la petite qu'elle veut qu'on se lève la blanée même aujourd'hui on l'entend de parler il y a des femmes qui sont en train de se filmer envoyer où on est en train de parler comment elle va s'en sortir où trouver de l'argent il faut que Ciri dédommage cette fille il avait à détruire son image elle détruire son image il n'entend la dédommager Kim Kardashian donc il se refait à elle aujourd'hui son gars là s'appelait Regi Regi l'a dédommagée aujourd'hui je vous parle c'est parce que l'argent qu'elle a pu se refaire ok tu vois ça c'est une information que je n'avais pas il n'a pas la dédommager on dit l'héritu mais il a de l'héritu il a sorti avec la dédommager il n'a qu'à la dédommager merci beaucoup merci au Malie même il y a des ONG qui sont rentrés il y a un litier aussi en France j'ai vu un litier oui elle est foutue son image est détruite elle n'a plus de vie aujourd'hui qui va la prendre maman elle n'a qu'à demander asile pour venir chez les blancs elle va voir son vieux blanc parce que c'est les blancs seuls qui ne regardent pas le passé d'une femme pour la marier les waïti là il n'a pas ton passé si tu veux pas être une ancienne pour se tuer va te prendre mais les africains avec leur mentalité ils vont les regarder avec ce qu'ils sortaient depuis 1900 ouais pour venir tes choses merci beaucoup ma soeur on va prendre un autre merci beaucoup d'accord merci allô allô oui bonjour comment allez-vous je vais bien merci c'est Monica oui c'est l'impacteuse ma chérie tu es à la bonne porte merci beaucoup oui j'espère que tu vas bien merci chérie je vais bien merci pour tout ce que tu es en train de faire pour notre continent mine de rien j'aimerais intervenir dans l'histoire de Mamacita avec plaisir ma chérie avec plaisir nous les africains nous les êtres humains nous devons faire la part des choses entre ce qui est moral et ce qui est légal merci se filmer envoyé à son copain c'est amoral bon moi dans ma conception c'est un peu amoral j'ai jamais été éduquée comme ça et je pense qu'un bon nombre n'est pas éduquée comme ça mais battre sa femme et envoyer battre sa femme jusqu'au cas contraire c'est illégal au fait merci beaucoup c'est de ça on est en train c'est de ça on est en train de parler et moi je suis complètement affligée de voir que la plupart du temps ce sont des femmes qui sont en train d'insulter la pauvre merci beaucoup pourquoi elle a posté pourquoi elle a posté elle a envie de pleurer elle a envie de pleurer pourquoi elle a posté pourquoi elle a posté des photos au bout de 3 ans et tout dans la loi moi je prends l'exemple de la loi française parce que je viens en France il y a des crime qui sont qui ont des périodes de prescription le viol je sais pas il y a 10 ans de prescription au Canada il n'y a pas de prescription au Canada il n'y a pas de prescription il n'y a pas de période de prescription pour le viol quelqu'un t'a violé il y a 100 ans pourvu que tu arrives à colmater les événements dans ta tête tu portes plainte voilà donc moi je suis en train de voir cette histoire de manière légale et c'est extrêmement décevant que les gens ne se renseignent pas au minimum de savoir une personne qui n'est pas dans son pays qui sort avec une personne connue qui a des accointances avec le pouvoir et tout quelle charge psychologique cette fille avait au lieu de la prendre comme un bébé pour essayer de je sais pas essayer de la calmer et se comprendre sa douleur pour passer à autre chose on est en train de la faire passer pour une prostituée c'est vraiment méchant maman c'est pas parce que une femme s'est filmée elle est son copain qu'elle est une prostituée je suis en train ça dit que les africains sortez ça de vos têtes on condamne ça on veut pas que les femmes se fument mais c'est pas parce que je me fume dans mon intimité que je suis une prostituée merci beaucoup c'est ça c'est ça en fait c'est ce qui me fait de la peine et aussi d'autres personnes qui sont en train de dire oui pourquoi qu'est-ce qu'elle a fait on l'a tapé je suis désolée même si ton propre père te tape à ce point là il doit répondre devant la loi merci beaucoup arrêtons de cultiver arrêtons de trouver normal qu'une femme qui soit tapée c'est bien en fait c'est juste pas possible c'est juste pas possible merci beaucoup merci vraiment je te remercie merci tu t'en prie c'était ce que je voulais c'est correct j'ai apprécié merci beaucoup merci pour ce que tu essaies de faire j'espère que tu arriveras à ouvrir les yeux à certaines personnes merci désolée je t'ai obligée allô oui bonjour comment allez-vous ça va bien chez vous oui ça va bien chez moi c'est bon ça je vous fais bonjour mais c'est de pas j'avais bien envie d'intervenir mais tout d'abord je vais vous dire merci ok et je veux vous dire aussi que les gens regardent un peu au delà de ce que vous dites qu'on regarde un peu l'aspect de vos yeux moi pour moi vous avez vraiment un aspect dans les yeux captivant merci beaucoup vraiment un aspect qui montre cette mère qui en pleure maman mon cas c'est une mère qu'on ne connait pas et je veux venir je vais parler beaucoup on a frappé l'enfant d'autrui on a baillonné l'enfant d'autrui mais il faut qu'on sache une chose qu'on cherche une chose le fait d'être une star je ne parle pas en général de Siddiqui parce que ça je ne connais pas donc je m'en fous déjà ça c'est déjà une merde mais pour dire en général qu'on soit une star qu'on soit un leader cela ne donne pas ne donne aucun droit sur la vie d'un être humain ça il faut le noter là que tu sois que tu sois le roi de je ne sais où ça ne te donne aucun droit sur la vie humaine et déjà on parle d'une femme qui est orpheline et que des femmes aussi qui se disent femme qui réagissent imaginons on l'aime quelque soit ce qu'il a fait elle le fait le coup mais on s'en fout de ça qu'on parle de carrière on nous dit qu'une personne a eu une carrière il a préparé cette carrière pendant 10 ans mais vous savez ce qu'est une vie une vie ce n'est pas 10 ans aujourd'hui si cette femme peut-être à 30 ans savais-tu qu'elle a vécu 30 ans aussi c'est une vie qui a été préparée pendant 30 ans pareil comme une carrière avec les pleurs avec les joies avec les souffrances l'Afrique doit changer cette mentalité déjà parler de non parce qu'on est une star donc on ne peut pas le condamner je le dis déjà parce que si cette histoire n'était pas allée en justice on allait dire tout de suite oh l'Afrique il n'y a pas de justice aujourd'hui que cette histoire c'est ça on crie maintenant pourquoi la justice qu'est-ce que les hommes veulent finalement merci beaucoup très belle analyse pour une fois la justice est en train de parler pourquoi on ne laisse pas la justice s'exprimer eh la gore et partagez le direct mes personnes s'il vous plaît voilà on crie à la justice en Afrique et quand la justice s'applique en Afrique merci beaucoup on ne veut pas de justice mais qu'est-ce qu'on en a tout de votre je ne sais pas merci beaucoup vous avez dit une chose c'est pour ça que j'appelle vous avez dit ce qui me vit à l'Afrique et je n'ai pas entendu la suite non je n'ai pas pu dire ce qui me lit elle ne peut pas dire le jour ce qui me lit à l'Afrique c'est gâté là j'ai dit ça ici et puis je coupe avec l'Afrique ok maman maman j'en refuse aussi parce qu'on en a marre on ne dort pas à cause de l'Afrique ce n'est que des bêtises on parle d'une femme qui a été violentée si elle en a tort elle va payer exactement aïe pardon mais pour le moment on parle de l'injustice qui est faite à une femme qui a été brûlée battue a voté pendant des années et vous vous prenez de quoi maman maman elle n'a pris coup si tu n'as pas un enfant ça devient mon kerry hein si on va crier devant les blancs on veut la justice on veut le respect mais vous ne faites pas votre respect mettez-le dans votre cuir putain dans votre cuir ma chérie mettez-le dans votre cuir parce que vous ne vous respectez pas vous-même arrêtez moi aussi de parler de Dieu Dieu parce que Dieu n'a rien à vous il n'a rien à vous merci beaucoup ma chère merci comme vraiment tu as tout dit ma chère tu as tout dit merci beaucoup on va on va prendre un homme qui est là on va le prendre merci beaucoup on va prendre un homme qui est là merci beaucoup il est parti il a tellement patienté ouais c'est terrible voyez-vous c'est terrible comment ça dit on a parlé de ça de façon banale le week-end je suis partie rendre visite quelque part et puis le gars a dit elle pourquoi c'est maintenant elle dénonce ça ma belle-sœur lui a posé la question laissons pourquoi c'est maintenant si c'est ta propre fille il a dit quand ma belle-sœur a dit si c'est ta propre fille son visage a changé si c'est ma propre fille ah il est resté j'ai dit c'est ça c'est ce qu'il faut aller regarder laisse-la faire des réseaux sociaux si c'est ta propre fille qu'on a fait ça si c'est un membre de ta famille qu'on a fait ça si c'est ta soeur qu'on a fait ça comment tu vas te sentir est-ce que tu vas dire pourquoi elle a tendu il y a le sentiment de honte vous comprenez les gens qui sont au pouvoir qui sont venus au pouvoir là est-ce que maman c'est ta la connait elle la connait on veut la justice on a toujours dit que non il n'y a pas de justice en Afrique merci beaucoup à toi la soeur qui vient d'intervenir on a tout dit il n'y a pas de justice pour une fois la justice est en train de parler oui c'est pour ça que quand j'ai vu la cantatrice intervenir on ne peut pas ok allô oui allô je rappelle encore ok oui allô je rappelle encore la question de pourquoi c'est maintenant je veux répondre à ça ok vous savez quand lorsqu'on parle de viol il y a le viol il y a la pré-viol et il y a la si je peux dire la digestion du viol merci beaucoup donc c'est peut-être trois étapes pour plusieurs pour ça dépend des personnes lorsque tu passes par le viol tu es sur le genre parce que c'est la seule en train de dire c'est trop intéressant ça c'est le coup on nous a besoin à l'université partagez le direct c'est une intellectuelle qui est en train de parler c'est pas la page de Niam Selaï il faut répéter ma chérie ma chérie il faut répéter les étapes du viol les gens vont comprendre oui je dis le viol lorsqu'on passe par une étape de viol il peut y avoir plusieurs étapes mais on parle d'abord de la période du viol l'après période du viol c'est-à-dire que pendant l'acte ce que la personne ressent est l'après l'acte donc la base peut se donner sur deux volets merci beaucoup mais plus par personne ça dépend ça peut prendre trois volets quatre volets donc lorsque l'homme la personne ou la femme ou l'homme passe à l'étape du viol déjà cette personne qui est en train de lutter avec un homme qui est sur elle sans qu'elle le veut qui manque d'énergie qui se demande mais qu'est-ce qu'elle fait où elle est elle crie au secours personne elle entend elle subisse c'est sans l'aider merci beaucoup là chez le coup elle est sur un choc et s'il n'y a personne pour parler elle peut développer cette réaction qui peut être peut-être la joie on peut voir cette personne on va dire ah mais cette fille là elle est joyeuse elle se filme elle fait ceci elle fait cela mais c'est une réaction c'est pas parce que quelqu'un a vécu un viol que tu le vois le lendemain se filmer que tu vas dire mais elle ne réagit pas c'est un choc merci beaucoup ça c'est un choc être joyeux après un viol ça peut être un choc merci beaucoup que l'Africain note ça elle ne peut pas elle est gagne c'est un choc merci beaucoup voilà parce que c'est une réaction qu'elle n'était pas habituée ou elle n'était pas prévue être dedans donc elle réagit il y a quelque chose qu'on doit souligner il y a le refoulement aussi dans le processus de viol le refoulement elle refoule ça elle n'a mais son cerveau rejette ça merci beaucoup donc on parle de pourquoi maintenant laissez moi ça maintenant il n'y a pas à faire de maintenant un viol sur une personne qui était violée maman tu es allée à l'école tu n'es pas allée à côté de l'école raisonnement que tu es en train de faire ça c'est le raisonnement de quelqu'un qui est allée à l'école tu n'es pas allée à côté des bancs tu es allée à l'école avec ça éternellement merci beaucoup ça je le dis encore une personne qui était violée qui n'a pas eu à s'exprimer peut vivre avec ça éternellement jusqu'à ce qu'elle meurt si elle n'a pas eu quelqu'un à qui se confier merci beaucoup si elle n'a pas eu cette personne à qui se vider elle peut vivre avec malgré que vous la voyez sourire malgré que vous la voyez la plus joyeuse c'est elle qui nous donne les conseils c'est elle qui fait ceci c'est elle qui nous poste c'est elle qui nous rend ceci elle peut vivre avec merci beaucoup mais il y a d'autres personnes qui réagissent sur le coup aussi merci Janelle pour l'école merci pour l'école elle va à la police elle dénonce elle est un psychologue et ceci en Afrique je vous en prie s'il y a encore des médecins développez le côté psychologique parce que plusieurs en ont besoin en Afrique les gens ne veulent pas que je parce qu'il n'y a personne à qui parler à l'église tu te donnes ton problème ça sera sur la toile publique parce que le pasteur prendra ça comme un exemple si tu te donnes c'est un docteur peut-être qu'il va aller en famille aller parler de ça donc personne ne veut parler aujourd'hui et les gens meurent comme ça des pères qui violent leurs enfants qui disent leurs enfants se font violer et ça reste tabou tabou on n'en parle pas elle a eu le cadre elle a eu la force de me dire que certaines femmes qui se disent femmes qui se disent clean qui se disent femmes qu'elles se taisent si elles ne veulent pas la défendre elles se taisent je n'ont pas entendu je n'ai pas entendu ce qui te lie ou tu n'as pas encore dit mais moi ce que je veux dire parce que je te suis depuis quelques jours mais franchement je suis fascinée merci beaucoup je kiffe merci ce qui te lie à l'Afrique c'est la peau mais la mentalité on refuse on le refuse on ne veut pas ça voilà qu'ils sachent qu'il y a des plus africains à la peau noire mais qui réfléchissent on me traite de tout je préfère qu'on me traite de déracinée et puis je défends la cause des enfants c'est ça merci beaucoup on en a marre soit on combat pour l'unité soit on combat pour l'individualité il faut faire un choix maintenant dans la marre merci beaucoup un témoignage très jédifiant parce qu'on a donc on pensait que c'était un combat pour l'unité que ce soit les hommes les femmes qui vont lutter pour une violence ou soit c'est un combat les femmes vont le mener ou soit c'est un combat on le fait individuel ou en union c'est pas parce que quelqu'un est un star qui va se permettre tout ce qu'il veut c'est pas parce que quelqu'un a eu un peu de popularité sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux si Ziegenbeck son nom je ne sais quoi s'il m'entend il le fait maintenant parce qu'on en a marre en tout cas s'il nous a fermé les réseaux sociaux il a sauvé l'Afrique il nous a fermé oui vraiment franchement s'il peut le fermer juste pour l'Afrique parce qu'on en a marre de gros produits à l'afrique merci beaucoup pour le faire partager les diversités elle dit des choses tellement sensées on ne peut même pas lutter pour le respect quelque part à cause de vos idiots aussi tous les jours on lutte pour les femmes on dit non à la violence et il y a certaines femmes qui vont se permettre pour dire non mais je l'ai dit j'ai dit que dans les statistiques on a dit que c'est la femme africaine qui refuse le progrès ça a été dit on a dit que les gens qui luttent pour l'Afrique tant que je n'ai pas arrivé chez lui il s'en fout c'est ce qui est la réalité tant que je n'ai pas arrivé chez vous c'est dit que tant que le problème n'est pas dans ta maison tu penses que c'est la plaisanterie mais ceux qui ont vécu ça laissez-moi vous dire moi j'ai eu une amie qui a vécu cela c'est dit que le gars il adore mais lui il dit que je t'aime le gars il a faim il dit que je t'aime et ça lui a pris plus de 10 ans avant de quitter et vous allez me dire pourquoi c'est rien ok on va donner la parole à quelqu'un ma chérie on va donner la parole on va donner la parole à quelqu'un merci désolé je vais donner la parole à quelqu'un je vais pas couper mais je suis désolé je vais donner la parole à quelqu'un allo je suis vraiment décourageant oui c'est décourageant c'est décourageant c'est décourageant on a mis la nudité d'une femme dehors je dis on met 100 familles je vais prendre 100 familles ici en occident je vais vous dire quelque chose les couples très souvent qui sont heureux là ils font ça entre eux là-bas hein je vais vous dire ce que les gens veulent pas entendre ils font ça allo oui bonsoir c'est monica oui c'est l'impacteuse comment allez-vous oui je me dis merci on vous écoute ça va très bien j'appelle de Pennsylvania en Pennsylvania oh vous appelez de Pennsylvania Philadelphie oui japonais je me dis et voilà sinon j'appelle une petite ville qui s'appelle Cooper's ok Cooper's ok c'est bon c'est correct c'est l'Amérique pareil donc bon la vie voilà et je voulais dire que je suis Marielle et je joue Marielle merci beaucoup et je vois beaucoup de vous savez il y a beaucoup de dans notre culture les femmes doivent accepter beaucoup de choses merci beaucoup vous savez nos moments ont souffert et dans notre culture on dit que les femmes souffrent et puis qu'accepter tout ce sont des femmes que leurs enfants vont réussir et puis ce genre de mentalité aussi est mis dans la tête des jeunes filles donc la pauvre fille je la vois j'ai entendu que la mère du monsieur de Sidi Kidabaté devraient accompagner faire des avortements forcés et je me dis que avec cette mentalité et puis une humeur assez on va dire pour moi c'est une humeur déjà parce que cette femme a plusieurs filles j'ai entendu dire qu'elle a plusieurs filles et puis ses filles ont accouché qui sont mariées normalement dans la coutume mamienne à la première grossesse la fille devait être mariée ok de notre coutume c'est comme ça à la première grossesse les parents aussi les parents étaient des gens qui ils auraient forcé leur fils Sidi Kidabaté à la mariée parce que c'est comme un affront tout à fait tout à fait il a jeté l'opprobre sur elle en quelque sorte voilà parce que dans notre coutume on dit que c'est un déshonneur d'avoir une femme qui a une jeune fille qui a eu un enfant en dehors du mariage c'est parfait normalement la famille du garçon parce que Sidi Kidabaté c'est un griot et ce sont les griots qui font on va dire ils sont entre les familles pour élever les problèmes ils auraient dû envoyer un de leurs oncles ou leur tante griotte pour parler à la famille de la fille et marier la fille normalement ça se passe comme ça ok mais malheureusement avec vous savez notre société malignenne l'argent maintenant a pris place aux coutumes Sidi Kidabaté il a de l'argent je suis sûre que c'est lui qui mourit sa famille aïe mais ça c'est sûr en Afrique si tu as l'argent et c'est qui va parler devant toi et pardon exactement exactement il avait l'argent Francine Ba la grande Francine Ba salut à toi voilà donc ses parents même si tu es quelqu'un c'est drôle on va le supporter et avant-mère qui cache nombreuses grossesses on emmène l'enfant de quelqu'un se fait avancer plusieurs fois ça tout le monde est choqué tout ça vraiment parce que la culture malienne normalement les hommes ne doivent pas être avec une femme tant qu'il n'est pas marié c'est pour ça que j'ai dit on n'a qu'à laisser la paix de la religion parce que c'est la religion c'est ce qu'elle a dit j'ai dit que Siri qui tu fais Allah Ouakoubarou maman si tu as tu fais Allah Ouakoubarou vous êtes allé faire avortement vous êtes allé faire tout ça d'accord ma chérie on va essayer de prendre aussi d'autres personnes tout et tout merci beaucoup c'est gentil ciao ciao merci allo allo oui allo bonjour oui bonjour comment allez-vous oui je vais très bien je voudrais intervenir dans votre mission avec plaisir monsieur ok je suis je suis le pasteur le pasteur de ma salari ah pasteur ici là c'est la paille de l'impacteur moi vous connaissez mon esprit de oui peu importe votre esprit je voudrais exprimer ce que je pense d'accord ok non pas et j'y a pas la bible a dit après ça elle dit ça non non ok moi j'estime moi je suis un pasteur activiste ah ok voilà qui défendent les droits des femmes également d'accord je suis un avocat des femmes ah ok d'accord et je suis aussi activiste dans le droit de l'homme d'accord et donc je lutte pour les injustices sociales en Afrique d'accord alors je suis eu la situation et puis j'ai vu aussi certaines personnes intervenir j'ai essayé de faire le tour de la plaque et tout ça je voudrais dire ceci au monde entier il faudrait que les africains comprennent une chose aussi longtemps que nous allons considérer que la carrière d'une personne est plus importante que la dignité d'une femme l'Afrique n'avancera jamais merci beaucoup les gens doivent comprendre que l'homme ou sinon l'humanité la femme est le berceau je dirais même de l'humanité et le centre même de l'intérêt de l'homme aujourd'hui si moi ma mère avait fermé ses deux pieds ou bien si elle avait décidé d'aller avorter je ne serais pas en train de vous parler merci beaucoup donc la femme c'est celle qui donne la vie la femme c'est elle qui porte le bonheur c'est pourquoi la bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur ok et donc Dieu même en créant le monde il a dit après avoir créé l'homme il a observé l'homme il a trouvé que l'homme était tristé il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul mais je lui ferai une aide sondable c'est pourquoi lorsque Adam a vu Eve il a dit voici cette fois-ci l'os de mes os la chair de ma chevre donc celle qui est l'os de tes os la chair de ta chair tu ne peux pas la traiter telle que Sidiki a traité cette femme-là merci beaucoup et donc moi je voudrais ici mes sujets contre j'ai vu Marcoso qui a défendu Sidiki je suis choqué je suis choqué de voir Marcoso qui est un pasteur et qui prétend parfois défendre des causes perdues et soutenir un violeur un agresseur c'est grave on va essayer de recentrer ça sur le sexe et puis c'est vrai les événements qu'on lui a reproché j'en ai parlé dans une vidéo mais là je suis là pour les femmes ça dit que ça dit la répercussion du fait que les femmes se filment et puis ça arrive sur les réseaux sociaux on va essayer de recentrer ça un peu là-dessus s'il vous plaît ok d'accord les femmes qui se filment puis qui arrivent sur les réseaux sociaux pour moi je me dis que ces femmes-là devaient maintenant se ressaisir merci beaucoup parce que vous savez vous devez comprendre une chose lorsque vous vous filmez c'est bien beau de se filmer vous vous dites que c'est votre téléphone mais vous pouvez le perdre exactement vous pouvez le perdre vous pouvez l'oublier quelque part ça peut tomber entre les mains des amis des parents et on peut retrouver des images de vous et c'est comme ça que je pense que c'est comme ça que les images de cette fille-là affûtée j'ai appris que ce n'est pas la fille je ne pense pas que la fille a le courage de pouvoir non non parce qu'elle n'est détaillée depuis longtemps il n'a vu que deux personnes donc Sidiki et elle qui détaillait ces images-là non ok même si Sidiki lui-même aussi ne pourrait pas prendre le courage ou sinon le risque de pouvoir c'est ce que j'ai dit mais comment il est en prison et puis là et puis ça s'est retrouvé bon en tout cas on va voir dans tous les cas la fille elle-même n'a pas mis ses propres photos moi j'estime que si ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux c'est parce que Dieu voulait seulement corriger c'était qu'il te abattait il est dans ses habitudes de traiter ainsi les femmes donc chaque chose a un temps il y a un temps pour cacher les choses il y a un temps aussi pour que la vérité soit révélée ok je pense que c'est comme ça que Dieu a voulu que ces images-là tombent entre les mains des mauvaises personnes et que ces mauvaises personnes en tout cas ok d'accord parce que rien de ce qui est caché ne restera caché d'accord voilà en tout cas ok ben je vous dis merci aussi à vous ok merci encore merci au revoir ouais ok bon comme j'aime pas aller trop long direct je crois que tout a été dit dans l'ensemble les femmes soyez prudentes soyez très prudentes comme je le dis bon nombre de femmes se font filmer oui moi je suis là pour dire les choses dans leur dans la réalité des faits bon nombre j'ai dit que tous les couples heureux vous voyez tout et tout ils se filment malheureusement mais quand vous vous filmez il y a des risques qui viennent avec donc nous on est là pour sensibiliser des femmes arrêtez de vous faire filmer même si c'est ton mari à lequel tu as fait 20 ans arrête de te faire filmer ton mari peut sortir le téléphone il perd le téléphone toi même tu peux perdre le téléphone et puis tes photos se retrouvent dans la main ou bien tes vidéos dans la main des inconnus mais ceux qui mettent les photos des nudités des femmes sur les réseaux sociaux ils sont maudits si tu as validé la vidéo d'une femme dans ton direct et puis tu as trouvé que oui c'est bien qu'on a mis là il faut retourner à tous tes ancêtres il faut retourner à ta maman aussi qui t'a couché et puis tu as fait ça à l'enfant d'autre c'est tout ce que je tenais à vous dire merci beaucoup d'avoir collaboré dans ce direct que Dieu garde l'Afrique partagez le direct massivement partagez-le pour que ça arrive parce qu'il y a des choses intéressantes qui ont été dites dans ce direct là merci beaucoup au revoir